Ami Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mai déjà. Et oui déjà, c'est vrai que quand on regarde à la fenêtre, en tout cas chez moi, j'espère que vous vous allez bien meilleur tant que moi, parce que là on se croirait plutôt au mois de novembre. Mais bon, donc j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler au Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Si ça ne vous parle pas, ça ne résonne pas en vous, vous laissez tomber. C'est vrai que j'utilise beaucoup d'oracles. Dans la logique des choses, certains peuvent vous parler, d'autres pas. Et des fois, ça arrive que rien ne vous parle. C'est comme ça. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez quand même regarder votre ascendant. Soit ça complète la vidéo, votre signe lunaire aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que des fois, même pour moi, je parle dans mon cas, des fois mon signe ne me parle pas, mais voilà, ça ne me parle pas. Mais mon ascendant va me parler. Donc voilà, je vous conseille de regarder les deux. Ça peut faire une très grande guidance bien complète. Ou vous dirigez, ça ne vous parle pas du tout, vous dirigez votre ascendant. En plus, des fois, en vieillissant, c'est vrai que l'ascendant peut prendre le dessus, chose qui n'arrivait pas. Enfin, dans mon cas là encore. À 20 ans, j'étais très capricorne. Et en vieillissant, je deviens un peu plus balance, des fois. Bon. Des fois. Je reste une bonne capricorne quand même, mais voilà. C'est possible des fois que ça me parle un peu quand même. Bon. Petite parenthèse fermée. Donc comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant. Ne m'en voulez pas. Je me suis déjà expliqué. C'est voilà. J'utilise beaucoup d'oracles. Je ne sais pas le faire en accéléré. C'est comme ça. Il y a une personne l'autre jour qui m'a fait la remarque. Elle m'a dit, si vous prenez mal les remarques, etc. Non, je ne me prends pas mal, mais je ne vais pas changer. Voilà. Il est là le truc. Je ne vais pas changer. Je sais qu'il y a plein d'autres chaînes. Donc voilà. La chaîne, on la prend comme elle est. Je ne vais pas mettre comme ça. Parce qu'un tapis noir. Parce qu'il y en a une qui préfère le tapis noir. Un tapis comme ci. Là, des ongles pas faits, des ongles faits. Non. Après, on me prend comme je suis. J'ai expliqué depuis un an maintenant que j'ai ouvert ma chaîne. Le pourquoi du comment. Maintenant, voilà. Bon. Donc je remercie ceux qui me suivent et qui me font confiance. Je n'ai aucun intérêt à choisir les cartes, comme je l'ai déjà dit. C'est la chaîne où on s'en fout des tirages. Et le plus important, c'est les messages. Voilà. Et autre chose. Et pourquoi ? Oui, donc j'ai commencé par vous, amis sagittaires. Tout simplement. D'habitude, je fais les capricornes. Puisque je suis du signe de capricorne. Et j'aime bien prendre la température. Voir les énergies. Si on est en capricorne, je me rends compte si je suis connecté quand même un minimum. Et là, je commence par vous pour vous remercier, mais du fond de mon cœur, puisque vous avez fait plus de 12 000 vues juste pour votre vidéo et ce qui est énorme. Alors, moi, pour une petite chaîne comme moi, c'est beaucoup. Parce que ma chaîne, elle n'a qu'un an. La date de création de la chaîne, c'est la création de mon compte Google. Donc, ça n'a rien à voir. On le voit. Si on remonte à mes premières vidéos, c'est au mois de mai que je me présentais. Donc, voilà. Que je disais que je me lançais avec les oracles, le pendule. Je faisais même le pendule au départ. Donc, voilà. Je le fais toujours en consultation privée, même plus sur la chaîne. Mais vous savez, des fois, je peux revenir. Mes anciennes habitudes. Rien n'est fixe avec moi. D'ailleurs, je vais faire les tirages un petit peu différemment. On va voir d'autres choses. Pour le moment, je mets un petit peu de côté les pierres. J'ai un petit peu fait le tour des pierres. Je n'en ai pas assez. Donc, quand je rachèterai des pierres, je serai contente de vous les montrer. Et on tournera dans les pierres. Bon. Voilà. Donc, allez. C'est parti. J'ai assez parlé. Parce qu'après, je vais faire des vidéos trop longues. Donc, on est parti. On va regarder déjà. On va commencer par votre énergie. Dans quelle énergie vous rentrez ? Qu'est-ce qui va être le plus important du 1er au 15 mai ? Alors, on commence bien. On voit un homme qui tient actuellement. Alors, ça peut être vous. Ça peut être une personne en face de vous. Vous soyez un homme avec un homme. Une femme avec une femme. Vous savez. Vous vous adaptez. Je vous fais confiance. C'est vrai que je parle souvent pour mon cœur. Moi, ça va être mon amoureux. Je vais dire. Mais après, chacun fait sa vie comme il l'entend. Donc, je pense. Voilà. Si je ne pense pas le faire, pensez à le faire de votre côté. Je vous fais confiance. Alors. Donc. De quoi on parle ? Eh bien. Il y a un homme qui tient un cœur. Donc, il y a une période de rapprochement. Voilà. Donc, on vous incite un peu à être créatif avec l'archange Ariel. Avec cette personne. Donc, il va falloir ouvrir. Ouvrez-vous à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Là. Il y a quelqu'un qui va s'offrir à vous, qui offre son cœur. Que ce soit vous ou la personne en face de vous. Bon. Ça peut être en amitié aussi, bien sûr. Donc. Eh bien. Épanouissez-vous. Soyez prêts à recevoir de l'affection. Que ce soit en amitié ou en amour. D'accord. Il y a des personnes avec qui, là, on voit bien. On a des affinités. Il y a un lien affectif. Amical ou nouvel amour. Comme on veut. Mais on vous dit de vous détendre. De chasser le désespoir résolu qui vous anime. En ce moment, peut-être. Parce que vous pensez qu'il n'y a qu'une solution. Et en fait, vous empêchez toutes les autres solutions possibles. D'accord. Donc, voilà. Ne désespérez pas. S'il n'y a pas qu'une solution. Et donc, ouvrez votre cœur à toutes les possibilités. J'ai envie de dire. D'accord. Bon. Pour certains, si vous n'avez pas rencontré. On vous dit simplement de patienter aussi avec cette carte. Il y a une histoire de patience. D'accord. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui va vous offrir son cœur. Bon. Déjà, super beau. On commence bien, les Sagittaires. Mais de toute façon, là, les Sagittaires, je sens que vous êtes rentrés dans une énergie où ça bouge. Tout bouge, tout bouge, tout bouge. C'est chouette. C'est un bon jeu. Alors, de quoi on parle ? Avec un autre oracle. L'oracle de Gaïa. La forêt de Gaïa qui est magnifique. Moi, j'adore ses couleurs. Ça va avec mon cul. Et puis ça va avec mon jean. Voilà, je suis en bleu vert. Un peu comme les cartes aujourd'hui. Je ne vais pas me mettre debout. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je les trouve très jolies. J'adore ses couleurs. Bon. Alors, on a le menhir. Le menhir, c'est la force. C'est la stabilité. Il évoque aussi votre capacité à rester ancré. Peu importe les tempêtes de la vie. Pour faire bouger un menhir, comme je dis, il faut y aller. Bon. Donc, on me dit par contre de ne pas oublier de prendre soin de votre bien-être physique. D'accord ? Et trouver votre équilibre et votre force intérieure dans les moments d'incertitude. Voilà. L'essentiel, c'est ça. C'est de trouver votre équilibre. Voilà. On voit qu'il y a des incertitudes, même si on est resté debout. Bon. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale comme professionnelle. Pour le moment, ce sont des énergies. On voit qu'il y a l'encre. Bon. L'encre, c'est quelque chose où on a envie de s'ancrer, où on est ancré. Mais il y a des blocages. Bon. C'est les blocages, les stagnations. On stagne. Donc, assurez-vous de maintenir des fondations solides, déjà, dans votre vie. Tout en restant ouvert au changement et à la croissance. Comme on l'a vu, déjà, là. D'accord ? Donc, il y a des choses dans lesquelles on est ancré depuis longtemps. Alors, ça peut être sentimentement professionnel. Bon. Avec la terre. La terre, c'est la fertilité. Elle est magnifique, cette carte, je trouve. Je la trouve belle. Elle est très jolie. Alors, avec la terre, on vous rappelle, c'est l'importance de prendre soin de vous-même. De toute façon, quoi qu'il arrive. Et des autres personnes autour de vous. Donc, veuillez cultiver des relations harmonieuses et respectueuses avec ceux qui vous entourent. Ancrez-vous en vous connectant à votre environnement, en pensant à votre bien-être et vous pourrez donner de naissance à de nouvelles opportunités. D'accord ? Donc, voilà. C'est un cycle de la créativité en ce moment. Bon. Pensez à vous ancrer. Il y a vraiment des relations harmonieuses qui arrivent autour de vous, même si on est ancré depuis longtemps dans quelque chose qu'on n'a pas bougé. Mais peut-être qu'il y avait des turbulences. Voilà. Cherchez mes mots. Ça commence bien. C'est pas tard. Des fois, je le fais quand je tire les cartes à 1h, 2h du matin. Là, c'est vraiment pas tard. Bon. C'est à dire de manger. Alors. Avec un autre oracle. De quoi on me parle ? Alors. Là, ça peut être professionnel. Pourquoi pas sentimental aussi ? Parce que là, cet homme, il est dénudé quand même. Mais bon. Je vais vous dire de quoi ça me parle. Je vais vous les expliquer de différentes façons. Comment je les ressens ? Alors, ça aussi, c'est important. Des fois, on me dit je veux voir les cartes, je veux voir les cartes. Si vous avez appris à tirer les cartes, c'est parfait. Mais moi, je ne lis pas. Je ne suis pas cartement ancienne. Je ne lis pas les cartes. Voilà. Comme on peut apprendre. Voilà. Je le lis comme je le ressens. Je vais plus utiliser ma médiumnité, mon ressenti pour lire une carte. Donc, voilà. Chacun sa façon de lire les cartes. Petite parenthèse aussi. Autre chose. Donc. De quoi on me parle avec cet oracle ? Bon. On voit qu'on cherche des solutions. Les solutions, on les a devant son nez, en fait. On cherche des réponses à des questions. Et on me dit que là, on va prendre des risques. Et on va oser, là. On va oser. De toute manière, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a vraiment la lune. Alors, la lune, c'est un souhait exaucé, mais c'est aussi quelque chose de caché. Ça peut être une période de trois mois. Il y a peut-être quelque chose qui peut se passer dans la nuit. Mais on voit un homme. Donc, l'homme, il est dénudé. Donc, il peut être comme un amant. Ça peut être votre amant. Ça peut être vous aussi. On me dit qu'il y a vraiment... Il va enfin oser prendre un risque. Voilà. Pour trouver des réponses. On me parle que ça peut être aussi... Si c'est sentimental, il y aura de l'abondance. Et là, on peut prendre un risque aussi. Cet homme, ça peut être votre amoureux aussi. Ça ne fait pas obligé que ce soit vous. Les énergies sont interchangeables. On me parle qu'il y aura de l'abondance dans une relation comme financière, etc. C'est l'abondance dans tous les domaines. Bon. C'est plutôt pas mal. Donc, vous allez... Si vous osez prendre un risque, l'abondance arrive. De quoi on parle d'autre ? On va regarder avec un autre oracle. Je vais dans quel sens ? Allez. On me dit qu'il va... Bon. C'est vrai que j'ai pensé que c'est une chaîne sentimentale. Mais pas que. Il y a aussi le professionnel. C'est du général. On me dit que dans un avenir rapproché, il va falloir... N'arrêtez pas. Voilà. Donc, il va falloir agir. Agissez dans un avenir rapproché. On le voit avec l'idée. Il va falloir agir. Il y a quelque chose qu'on doit mettre en marche. D'accord ? On part. On arrive. On fait ce qu'on veut. Mais il va falloir agir. Ça dépend de vous, maintenant. Il y a quelque chose qui dépend de vous. Alors. On va regarder la suite. Alors. Avec un autre oracle. De quoi on me parle ? Là, c'est marrant parce qu'on me dit... Il est temps. Vous voyez ? Il est temps. Parce qu'on a peut-être perdu assez de son temps. Bien. Donc, il est temps. On voit une femme. Ça peut être vous. Une personne en face de vous. Quelqu'un avec qui on a pu créer une famille. Avoir un enfant aussi. Pourquoi pas ? C'est peut-être aussi quelqu'un avec qui... Qui a un côté... Enfant intérieur. Enfin... Non, pas enfant intérieur. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Un côté immature. Bon. On me parle surtout... Moi, je pense sincèrement que c'est une femme avec qui on a pu avoir un enfant. Ou c'est peut-être vous. Tout simplement. Mais il est temps. Voilà. On voit qu'il y a eu une épreuve. Il y a eu une transformation à faire. Il y a quelque chose. Il y a la mort. Donc, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Peut-être plus avoir un deuil aussi. Mais maintenant, il est temps d'avancer. On me dit bien qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a une main. Il y a une main tendue pour vous. Pour vous aider à effacer cette période. Une période de votre vie. On voit bien que vous allez apprendre certaines choses. Avoir une certaine réflexion. Pour en arriver là. On va trouver des solutions. Et on me dit bien que maintenant, c'est le bon timing. Pour être indépendant quelque part. Pour être curieux de la vie. Oui. Et oui. Il ne faut pas. Et on me dit qu'il faut arrêter de ressasser le passé. Parce qu'on voit par rapport au passé. On ressasse quelque part. C'est une vérité. C'est une évidence. C'est une certitude. Qu'il ne faut pas ressasser le passé. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelqu'un qui vous tend la main pour ça. D'accord ? On doit effacer quelque chose. Et c'est là qu'on trouvera les clés. En reprenant une sorte d'indépendance. Et de curiosité par rapport au passé. Bon. Il y a un passé qui doit se tourner. Je continue. On va regarder avec les tarots. Allez. Les tarots. J'aime bien. On voit un petit peu de tout. Que ce soit professionnel. Sentimental. Allez. Quelques cartes. Donc là, je vous ai raconté des petites histoires. Vous verrez si ça résonne. Maintenant, on va voir autre chose. Alors, avec le tarot, de quoi on parle ? Bon. Vous avez été en opposition, en compétition avec quelqu'un. Il y a eu des collaborations difficiles. Ça peut être professionnel. Ça peut être sentimental. On a pu avoir aussi une relation terse en face de nous. Bon. En tout cas, il y a eu des oppositions. On me dit que maintenant, il va falloir... Il y a une opportunité de progression. C'est pas être professionnel, comme je vous dis. Il y a une opportunité maintenant. Bon. On vous voit très romantique. La tête dans les nuages. Passionné. Alors, on peut être passionné au travail. Comme un peu rêveur. Ou sentimentalement, peut-être. Voilà. Et que maintenant, on a été en compétition. Il y a peut-être eu une tierce. Bon. Mais nous, on est très romantique. Bon. Enfin, vous. Moi, je ne suis pas sagittaire. Et voilà. Maintenant, on me dit qu'il y a le soleil qui arrive pour vous. Si vous gardez une positive attitude. Donc, il y a le bonheur qui arrive. Vous allez vers la prospérité. Les choses qui sont mises en lumière. D'accord ? Alors, ce n'est pas fait. On a bien vu qu'il fallait se mettre en action. Parce que pour le moment, on est encore attaché au passé. Et on est un petit peu pendu par les pieds. Là, comme... Là, c'est un arra. Je pense que c'est un arra. Ça, c'est un bon perroquet. Je pense que c'est un arra. Voilà. Je vais vous montrer. Je dirais que c'est un arra. Mais je ne suis pas spécialiste des perroquets. Bon. En tout cas, on est pendu par les pieds. On est attaché au passé. Mais là, il va falloir saisir une opportunité au bon moment. Parce qu'il y a un changement de cycle qui arrive pour vous. C'est un changement perpétuel. Vous le savez bien. Les changements de cycle. C'est hors de votre contrôle. C'est votre destin. C'est comme ça. Là, on tourne. Heureusement. Parce que sinon, on procrastine là. Donc, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Et là, on doit bien saisir une chance. Alors, ça peut être aussi professionnel, comme je l'ai dit. Puisqu'on voit qu'il y a un côté leadership chez vous. Vous avez envie de diriger. Vous avez envie de pouvoir. Vous avez une vie de responsabilité. Bon. On me dit que, par contre, on a des peurs. Inconscientes. Ce n'est pas possible. On a peur d'être dans l'illusion. On a peur d'être... Voilà. Il y a des choses secrètes. Il y a peut-être une relation secrète aussi. Mais avec la Lune, il y a pas mal de choses secrètes qu'on n'est pas au courant. Des fois aussi. C'est des choses que, là-haut, ils ont prévues pour vous. Mais vous n'en avez peut-être pas rendu compte encore. En tout cas, on me dit bien que vous allez triompher. Il y a le retour des héros. Il y aura des bases d'efforts récompensées. Vous allez être mis à l'honneur. Je pense que là, sur ce coup-là, c'est professionnel. Alors, après, vous n'êtes pas tous obligés d'avoir envie de pouvoir et d'être responsable, etc. Ça peut être aussi que c'est quelqu'un qui est bienveillant. Ça peut être un patron bienveillant. En tout cas, il y a des choses secrètes, là. Mais par rapport à un patronat, pourquoi pas ? On voit bien que vous allez être remerciés de vos contributions. C'est plutôt sympa. On va regarder avec un autre oracle. De quoi ça nous parle ? Avec l'oracle des lumières des nanas, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Il va falloir se déplacer, peut-être. Il y a des choses qui bougent. On voit que le train, il bouge. On voit bien qu'il y a des souvenirs du passé. On voit un homme. Un homme qui représente un peu l'autorité. Un homme, une femme. Ça peut être une femme aussi avec des énergies masculines. Ça peut être un homme en face de vous. Ça peut être vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui est guidé, là. Alors, on est guidé, peut-être, vers un homme. C'est cet homme qui est guidé. Il y a une guidance de l'univers. L'univers vous guide. Bon. Il y a une belle transformation pour vous. On évolue. Il y a des changements. C'est la période de bilan. On doit faire un petit bilan par rapport à des choses qui étaient gelées. Et voilà, on était gelées. L'hiver fond. La neige fond. Donc, il va falloir retrouver des émotions. Maintenant, il va falloir refaire circuler l'eau dans son corps. La circulation des énergies. Donc, voilà. On va reprendre un peu. Je ne sais pas si je vais oser dire le goût à la vie parce que ça ne le dit pas. Mais c'est un peu ça. Il y a des choses qui ont été passées. Il y a des choses du passé qui stagnaient. Et en fait, maintenant, on ne voit pas la roue. Mais c'est dans le même... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Les émotions reviennent. Donc, pour que les émotions reviennent, il ne faut pas être professionnel. On a envie de vivre autre chose. Voilà. Ça nous plaît. Là, ça peut être sentimental. Quelque chose qui nous fait revivre. On voit bien qu'il y a la fin d'un cycle. Et il y a autre chose. Il y a une transformation. Voilà. Par rapport au passé. Donc, il va falloir sauter dans le train. De toute façon, on vous a dit que c'était à vous d'agir. Bon. On va regarder avec un autre oracle. L'oracle de l'ignement sacré. Qui va être plus sentimental, celui-ci. Et oui. Il y a des souvenirs, bien sûr, avec le passé. Il va falloir reprendre son indépendance. Et oui, oui. Alors, pareil. Il y a quelqu'un qui vous met peut-être sur un piédestal. Ou c'est peut-être vous qui mettez quelqu'un sur un piédestal. Alors, s'il y a quelqu'un qu'on vénère, c'est un peu compliqué. Parce qu'on n'ose pas. On a peur. On se sent nul à côté. Ou alors, c'est peut-être l'autre en face de vous. Qui vous voit comme une Porsche. Et alors, il se dit, moi, je ne peux acheter qu'une deux chevaux. Mais des fois, c'est inconscient. On le fait inconsciemment. Alors que la personne en face de vous, elle est très simple. Il n'y a pas... Et puis, pourquoi pas ? Elle peut être très compliquée. Et enfin, ça n'a rien à voir. Tout le monde a ses chances. Et c'est le cœur qui parle, on va dire. Bon. En tout cas, il y a quelqu'un qui met quelqu'un d'autre sur un piédestal un peu, là. Ça fait un rapport de force. On voit qu'il y a eu des disputes, des crises de coupe, des désaccords. Dans le passé. Bon. On me parle de quoi ? Bon. On me dit qu'on a repris son indépendance. Ou on va reprendre son indépendance. Mais pour le moment, on est un peu dans l'inaction. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut agir. Voilà. On se complaît, là-dedans. On se complaît. Et au lieu de vivre sa vie, il y a peut-être un conte de fées qui vous fait coucou. Mais voilà. On idéalise sa vie. Mais on rêve de sa vie. On a un peu la tête dans les nuages. Mais voilà. On n'agit pas. Bon. Parce qu'avec le conte de fées, c'est qu'on a pu rencontrer quelqu'un qu'on a pu mettre sur un piédestal. Mais on n'agit pas. On vous le dit, d'ailleurs. Vous êtes dans l'inaction par rapport à cette personne. Alors, peut-être parce qu'il y a eu des désaccords avec cette personne. Ou peut-être que parce que dans le passé, on a déjà été en couple, en désaccord. Il y a eu une grosse crise. Quelque chose qui nous a mis en mémoire. Donc, on a peur. Alors, on est très indépendant. On n'a plus envie d'être en couple, par exemple. Bon. Et oui, il y a des blessures anciennes. Vous ne l'avez pas vu. Qui sont des difficultés qui sont liées au passé. Et oui. Et pourtant, la personne, cette nouvelle personne, est beaucoup plus dans l'empathie. C'est quelqu'un qui vous comprend. Qui comprend votre parcours. Qui aura une sensibilité émotionnelle. Qui prend. Ce n'est pas quelqu'un qui vous met la pression. Quelqu'un qui... Voilà. Mais voilà. Il va falloir agir au bout d'un moment. On vous dit, il est temps. D'accord ? Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, vous n'avancez pas parce que vous avez des peurs. Alors, les énergies sont interchangeables. Ça peut être la personne en face de vous. On me dit qu'il est temps. Quoi qu'il arrive, il est temps. Bon. On regarde avec d'autres petits oracles de quoi on parle. Et après, je vous ferai autre chose que je ne fais pas d'habitude. Je le fais en guidance privée. Je trouvais ça plutôt sympa. Cinq tas. Cinq tas avec différents domaines. Un tas pour vous. Un tas pour vos projets. Vos idées. Votre amour. Et un tas pour votre professionnel. Et quelques cartes supplémentaires. Bon. On verra ça après. Pour le moment, on continue. Avec un autre oracle. L'oracle des anges. De quoi on parle ? Bon. Pour certains, il y a un flirt. Il y a quelque chose. On me dit d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Bon. Il y a une relation qui commence. Ou qui va commencer. Si ça vous parle, bien sûr. En tout cas, on me dit qu'il faut rester optimiste. Pour votre vie amoureuse, il faut avoir des pensées positives. Et la foi qui vous apporteront l'amour. On peut débuter un flirt avec quelqu'un. Tout simplement. Et c'est des sentiments qui seront authentiques et dignes d'être vécus. Des sentiments romantiques. Bon. Je pense que certains doivent boucler un passé. Lointain, peut-être. C'est peut-être que dans nos peurs. Mais il y a quelque chose. Bon. De quoi on parle d'autre ? Eh oui. Il y a de la sérénade. Il y a de la miauderie. Il y a de la dragouille. Bon. C'est du flirt. Voilà. Bon. On me dit que maintenant, il va falloir être courageux. Et téméraire. Et audacieux. Pour prévoir ce rendez-vous. Cette rencontre. Vous l'avez peut-être déjà rencontré. Mais par rapport à cette rencontre, il va falloir être courageux. Et oui. Il y a quelqu'un qu'on trouve beau, belle de l'intérieur. Ou c'est peut-être elle. Ou oui. Il nous trouve beau, belle de l'intérieur. Beau, belle. Bon. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui est authentique. D'accord ? Qui est digne d'être aimé. Et vous aussi, vous êtes digne d'être aimé. Bien évidemment. De quoi on parle d'autre là ? Eh oui. Il y a des peurs. Alors par contre, il y a des peurs. Oui. Et pourtant, il y a le bonheur qui vous tend la main. Mais il y a une... C'est... Bon. Là, dans ce jeu-là, en tout cas, on me dit que c'est votre âme sœur qui est la prête. Bon. Alors, c'est peut-être pas vous. C'est peut-être votre âme sœur. Donc, il y a une pause émotionnelle et relationnelle entre vous. Il peut y avoir... Certains peuvent être en pause. Puisqu'il y en a un des deux. Alors, c'est vraiment juste les peurs qui le bloquent. Pas de vous. Les énergies sont interchangeables, comme je dis tout le temps. Mais il y a dans ce couple. Un futur couple, peut-être. Il y a trop de peur. Alors qu'on se dirige vers le bonheur, pourtant. Il suffit d'ouvrir son cœur. Voilà. On ne se dirige pas vers quelque chose qui serait souffrant, terrible. Il y a un bel amour qui vous attend, mais il y a pas mal de peur. Et il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt. Pour certains. On va continuer. De quoi on parle ? Eh oui. Et avec celui-ci, pareil. On est dans l'autoprotection. On se protège. Alors, on met un masque. On peut dire des choses horribles dans l'autoprotection. On peut dire à une personne qu'on ne l'aime pas. Alors, ça sera faux. C'est vrai. Mais pour certains, pour se protéger, on peut le faire. On peut aller loin. Puisqu'on est dans le contrôle mental. Alors, celui qui s'autoprotège et qui est dans le contrôle mental, ça peut durer un moment. Parce que là, on contrôle les choses. On ne veut pas ouvrir son cœur. Mais le destin va en décider autrement. Parce que la personne que vous avez sur votre chemin, c'est le choix du destin. C'est pas vous qui avez choisi. On vous l'envoie. On vous dit que c'est la bonne. Allez-y, n'ayez pas peur. J'ai envie de vous pousser les fesses. Et là, de quoi on parle ? Il me dit qu'il faut sortir de l'ego. Il va falloir agir. Il va falloir agir. Je crois que ce sera le titre. Parce qu'on voit bien que chacun est dans son coin. On n'avance pas. Mais il va falloir agir. Parce que là, si on est dans le contrôle mental, j'ai peur qu'on procrastine. Ça dure un petit moment. Bon. Alors, j'espère que vous ne serez pas tous comme ça. Vous n'avez pas tous des peurs et ni d'autres sur un piédestal. Parce que ça ne va pas avancer. Alors, ce n'est pas une question de sentiments. On a vu. D'accord ? Si vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, elle a des sentiments. Ce n'est pas ça le souci. C'est une histoire romantique. Tout ce qu'on veut. Mais voilà. Il y a pas mal de peurs qui bloquent. Bon. On va regarder après. On va essayer de vous donner des petits conseils. De quoi on parle ? Bon. On voit bien qu'il y a un chagrin de cœur. Alors, peut-être qu'on a eu une relation difficile avec une ancienne, une nouvelle. Bon. On voit qu'on retrouve de la santé, de l'énergie. Bon. Ça, c'est bien. On voit dans votre maison une belle réussite. On voit qu'une voyante vous dit... Alors, si vous avez consulté une voyante, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est votre guidance, peut-être une autre guidance, je ne sais pas. Mais on me dit que vous allez faire un duo de choc avec quelqu'un. Bon. Il peut y avoir des disputes avec une personne. Et oui. Il y a eu des disputes qui ont causé un blocage karmique. Voilà. Il y a une relation karmique qui n'avance pas. Voilà. Bon. On me dit qu'il va falloir prendre une décision par rapport à un ex qui peut revenir. Bon. C'est peut-être que lui, cette décision, elle a à prendre. C'est peut-être que cet ex, il revient ou il ne revient pas ou elle revient. C'est surtout, ça crée des blocages. C'est une histoire d'ex qui crée des blocages pour moi. On voit que pour un consultant, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Il y a la rentrée d'argent. Il y a des choses qui bougent. On voit une consultante qui a envie de créer quelque chose avec vous. Des projets. Un enfant, pourquoi pas. Alors, c'est vous, la personne en face de vous. C'est un couple, en tout cas. Il y a une progression. Avec quelqu'un avec qui on communique au téléphone, là on dialogue, en tout cas, au téléphone. Et je pense qu'on peut avoir une rencontre amoureuse si on ne l'a pas rencontré courant printemps-été. Sinon, donc on y est. Même si ça n'a pas l'air d'être le printemps. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est le 11 novembre. Limite. C'est tellement que j'ai froid. Mais il y en a qui ont des chaînes et qui sont en Thaïlande ou je ne sais pas où. Mais bon, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en petit trop, j'ai un pull. Et encore, je me les gêne. On voit bien qu'il y a une rencontre. Une belle rencontre, cette fois. Elle sera durable. D'accord ? Alors, peut-être qu'elle va réellement se créer courant printemps-été. Vous allez la rencontrer printemps-été. Il y a des choses qui sont chouettes. Mais il va falloir prendre des décisions par rapport à votre passé. Si vous voulez avancer pour cette nouvelle rencontre. C'est ça surtout. Alors, il y a passé et passé. Ça peut être la relation juste avant qui vous a bloqué. Ça peut être une relation karmique. Et ça peut être une relation beaucoup plus lointaine. Qui fait que vous n'avancez pas. Bon. De quoi on me parle d'autre ? On va regarder. Je vous ai tiré plusieurs cartes. Alors, avec différents oracles. J'ai rajouté des cartes. Donc, en pensant à vous. Donc, pour vous. Déjà, on coupe. On doit couper avec quelque chose. Alors, ça peut être avec une relation. On peut couper avec... Que ce soit amical, sentimentale. Il y a des choses qu'on doit couper. Ça peut être professionnel aussi. Même si c'est une chaîne sentimentale. Comme je dis, on peut faire très bien le professionnel. Bon. C'est vous. Quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui vous anime. J'ai envie de couper, là. Vous allez le faire, je pense. Bon. Il y a quelque chose où rien ne va plus. D'accord ? On voit un homme. Alors, ça peut être vous. Ça peut être un homme en face de vous. Bon. On examine les choses. Il y a eu des épreuves. On voit quoi après. Il y a une belle transformation. D'accord ? Alors, c'est... Il y a une belle transformation alors qu'on s'est senti à un moment peut-être dans un amour qui a été... Où on a eu des faux espoirs. Un amour qui était non réciproque. Où on a été rejeté. Mais on coupe. D'accord ? Il y a une évolution pour vous. Ça peut être aussi professionnel. Ce n'est pas qu'en amour qu'on a eu. Voilà. On a... On sent impuissant. On a envie de couper professionnellement. Pourquoi pas ? On a peut-être passé des examens. Pourquoi pas ? Et on voit bien que... Voilà. Quoi qu'il arrive. Même si ça a été... On n'a plus d'espoir quelque part dans une relation amoureuse ou professionnelle. On voit qu'il y a une belle évolution. D'accord ? On coupe et il y a une belle évolution. De quoi on me parle d'autre ? On me parle... Côté projet. Alors... Bon. Il y a des choses qui doivent se passer là. Alors ça peut être dans la nuit. Il y a encore la lune. Ça peut être un souhait exaucé. Quelque chose comme ça. Mais c'est des choses qui sont cachées. Qu'on ne voit pas vraiment. C'est pour ça qu'on me parle de nuit. Pourquoi pas ? Il peut se passer quelque chose dans la nuit aussi. On peut avoir une idée. On peut rencontrer une personne l'année aussi. Il peut se passer plein de choses dans vos projets. Bon. C'est assez rapide aussi. C'est une histoire de trois mois. D'accord ? Bon. On me dit quoi ? Vous allez prendre une nouvelle direction. Il y a un choix à faire là. D'accord ? Ce qui est drôle, c'est que ce ne sont pas les mêmes oracles. Et c'est les mêmes cartes qui sont tombées. C'est exactement la même. Il y a une décision à prendre. Vous voyez ? On est un carrefour de sa vie. On est un carrefour de sa vie. C'est là que c'est... Là, quand ça arrive, quand on tire les cartes, on se dit... Oh ! Ils insistent. Il y a vraiment une décision à prendre pour vous là. Bon. On me dit quoi ? On me parle de quelqu'un avec qui on est ancré ou qu'on a envie de s'ancrer. Puisqu'on voit qu'on communique avec une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui envoie des messages intimes, des photos coquilles, des sextons. Bon. Là, j'ai l'impression que c'est... On a peut-être une décision à prendre avec quelqu'un avec qui on est ancré depuis longtemps. Pourquoi pas ? On doit lâcher le passé, de toute façon. Pour prendre cette nouvelle opportunité. Quelqu'un avec qui on communique. Bon. C'est ce que j'ai eu l'impression. De quoi on me parle ? Je vais y mettre de ce côté-là. Par rapport à vos amours. On me parle de quoi ? Il y a un nouveau départ. Et il y aura quoi dans ce nouveau départ ? Une déclaration d'amour. Qui a peut-être commencé. C'est possible dans la trahison. Que ce soit vous ou la personne en face de vous qui est engagée. C'est quelqu'un avec qui on aura beaucoup d'harmonie. C'est une relation plus harmonieuse. C'est un cadeau de la vie. Et c'est quelque chose où il y a une tentation, une tension sexuelle. C'est très très fort en tout cas. C'est quelqu'un qui va vous désirer énormément. Plus, plus, plus. De quoi on me parle d'autre ? Professionnellement. Professionnellement, vous êtes guidé. Vous voyez, vous êtes protégé. Donc, si vous avez envie d'aller ailleurs, faites ce que vous avez envie. Puisque vous êtes guidé. D'accord ? C'est l'ouverture aussi sur un autre monde. D'accord ? Vous avez un ange gardien qui vous suit. Et on va aller vers plus de bonheur. Le bonheur vous tend les mains. Ouais. Il y a eu de l'instabilité. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est la même carte là aussi. Je prends un autre oracle. Ça dit exactement la même chose. Donc, il y a eu quelque chose qui était fragile, instable. Et on me dit d'ici quelques jours, d'ici quelques temps. Trois petits points. Ce n'est pas une histoire de jour. Mais voilà, c'est d'ici quelques temps, on est guidé. Il y a une ouverture sur un autre monde. D'accord ? Et il y a vraiment quelque chose où on sera plus épanoui. Vous, les sagittaires, si vous voulez tout changer, vous pouvez tout changer. Tout est ouvert, on dirait. Voilà, c'est vert, vert, vert. Les feux sont au vert. On se croirait sur l'autoroute, là, qu'on ne paye pas, là, qu'on a bing, le truc, là. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Des petites cartes générales. De quoi on me parle ? Eh bien, c'est ça. Alors, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la corne d'abondance. Donc, on va vers la richesse, on va vers le bonheur dans tous les domaines de vie. Eh bien, oui, il y a d'autres possibilités qu'on n'avait peut-être pas vues. On se sentait seul, peut-être, dans un couple. Et là, il y a plein de possibilités. Il y a plein de petits bourgeons qui partent dans tous les sens. Donc, il suffit de saisir cette chance, cette main tendue qu'on avait vue tout à l'heure. C'est quelqu'un sur qui on pourra compter. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et pour ça, il va falloir, ça peut être soudain déjà, mais il va falloir surtout casser, casser avec le passé. Et on voit qu'il y a le soleil après. Il y a quelque chose qu'on doit séparer, là, pour avancer vers le bonheur, le soleil. Que ce soit professionnel, sentimental. Alors, par contre, on voit que vous avez des peurs, on voit l'anxiété. C'est exactement la même. Fatigué, manque de motivation, anxiété, c'est le même style. C'est une tension interne, des contradictions. Alors, on a envie, on n'a pas envie. On se met la pression, en fait. On se met la pression, on ne sait pas trop, on n'y croit pas. Bon, mais pourtant, le bonheur, il est vraiment là. Voilà ce que j'ai vu, déjà. Alors, je vais continuer. On va finir. Non, on ne va pas finir. Non, on est loin de finir. Pardon. On va regarder quelques cartes professionnelles, tant qu'on est dans le professionnel, maintenant. Et on va regarder quelques petits messages de la personne en face de vous, les énergies de ses pensées. Allez, c'est parti. On parle de quoi, professionnellement ? Bon, là, on parle d'un homme. Alors, ça peut être vous, ça peut être un associé, ça peut être... D'accord. La personne... Ça peut parler aussi pour la personne de votre cœur. La personne en face de vous. Soyez avec un homme, avec un homme, etc. Bon. On parle de quoi ? Il y a quelqu'un qui a envie de créer, qui a envie de se lancer à son compte, qui a envie de créer un poste. Bon, c'est complètement une idée inexpérimentée. On n'est pas... On est novice dans la matière, mais on a envie d'aller dans l'entrepreneuriat. Bon. Alors, on me dit que vous avez peut-être dû suivre une formation. Vous vous êtes engagé. Vous allez signer. Il y a des... Voilà. On a eu l'approbation. Bon. C'est super. Alors. Là, j'ai deux sens, deux solutions. Soit on a été harcelé à un ancien travail. On voit une femme. Alors, peut-être quelqu'un avec qui on travaillait. Et on voit le chômage. Alors, j'ai deux façons dont j'ai eu envie de le dire. Tout simplement, soit un ancien travail, vous avez envie de vous lancer dans la création parce que vous vous sentez manipulé. Vous vous sentez, voilà, pas bien. Il y a peut-être, vous êtes peut-être une femme ou c'est peut-être par une femme. Ou c'est tout simplement... Alors, quand j'ai recherche et qu'on a cherché après quoi faire. On s'est peut-être retrouvé au chômage et maintenant, on a envie de créer quelque chose. Ou tout simplement... Alors, je vais vous parler de quelque chose parce que c'est ce que j'ai vécu hier dans ma vie privée. En créatrice, voilà. Je suis parti de mon travail. Et j'ai subi, il faut le dire vraiment, un petit harcèlement d'une femme à Pôle emploi. Et là, on voit que ça pourrait être ça. Ça ne s'appelle plus Pôle emploi, mais c'est la même connerie. Parce que, voilà, c'est... Alors, on a envie de créer quelque chose, mais ils ne vous font pas vraiment confiance. Bref, en tout cas, ça, c'est du fake. Et vous, on voit bien que ce n'est pas parce que vous êtes inexpérimenté que vous ne pouvez pas aller créer quelque chose puisque, de toute façon, on voit que vous signez. Alors, soit c'est du passé que vous avez subi, pourquoi pas. Mais sinon, c'est possible que pendant la période de chômage, quelqu'un vous harceler, pourquoi pas, votre femme aussi, si vous êtes un homme avec une femme ou une femme avec une femme. Mais c'est possible. Ou peut-être dans votre relation passée au travail. Bon. Donc, vous voyez, il y a différentes possibilités de les lire. Il n'existe pas qu'une solution. De quoi on parle ? On parle qu'il y a un développement personnel, une confiance en vous. Retrouvez. On avait peut-être le contrôle de la hiérarchie. Peut-être une hiérarchie qui était un petit peu trop sur notre dos. D'où, tout à l'heure, ce qu'on a vu, une femme, une femme, un homme, ça peut être un homme avec une énergie féminine, etc. Quelqu'un qui vous, aussi, vous était trop sur votre dos. D'où on a vu la carte de... Ah, comment ça s'appelle ? Le harcèlement. Bon. Le harcèlement, c'est dans tous les sens. Ça peut être du vol, etc. Bon. On voit que, pour certains, vous avez envie de voyages. Alors, peut-être que vous avez des projets à l'international, aussi. Vous avez peut-être dû faire des voyages d'affaires. Vous êtes obligés de partir dans un autre pays. Pourquoi pas ? Ou on a réussi, peut-être, des examens. On a obtenu un concours. De toute façon, on l'a vu. Alors, par contre, c'est vrai que maintenant, peut-être que vous manquez un petit peu de temps libre pour le moment. Parce que, voilà, on vient juste de créer sa boîte et on est un petit peu épuisé mentalement, physiquement. Mais on voit que c'est quelque chose qui aura un impact positif. On sera épanoui. C'est un travail enrichissant. Et la seule chose, pensez à bien gérer votre argent, pour certains. Faites attention à la mauvaise gestion financière. Voilà. De quoi on parle ? Vous prenez que si ça vous parle. N'oubliez pas qu'on est sur... C'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder les petites énergies de la personne de votre cœur. S'il n'y a personne. Ou dans quelle énergie vous rentrez, en tout cas, sentimentalement. Bon. Alors, il y a quelqu'un... On me dit qu'on part à l'aventure. Alors, c'est quelqu'un qui peut aimer la spontanéité, l'imprévu, l'audace, les grandes aventures. C'est ce que je veux vivre avec toi. Bon. Donc, il y a quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose avec vous. On part à l'aventure. Mais il y a de l'incertitude. J'ai peur de ta réaction. J'ai peur de ta réponse. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà. Cette personne, c'est ce qu'elle ressent. Et elle dit à tes côtés. Je vais te faire une place dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est beau. Donc, c'est quand même très positif. Mais voilà. On voit encore de l'incertitude. Mais on a envie de se lancer. Partir à l'aventure. Dans une relation amoureuse, sentimentale. Bon. C'est plutôt chouette. De quoi on parle d'autre ? On va regarder des petits messages de l'univers pour vous. Et puis, on finira par le livre. Oracle. Parce qu'on arrive à 36, 38. C'est pas mal. Allez. Combien de chiffres ? Combien, s'il vous plaît. Ok. Chouette. Chiffre 3. Alors, je vais vous en tirer 3. Une intervention divine est en cours. Comme quoi. Voilà. C'est celle-là. Ça va se dénouer. Rapidement. J'avais vu 2-3 mois. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être beaucoup plus. Beaucoup plus court. Et celle-ci. Tu en es capable. Bon. Vous voyez. Une intervention divine est en cours. Ça va se dénouer rapidement. Tu en es capable. Bon. C'est plutôt chouette. Et on va terminer. Puisqu'on aura fait le tour. On a une grande guidance. Quand même. Un petit message pour vous. Dans de l'univers. Un livre aura qui ne m'appartient pas d'ailleurs. Qu'on m'a offert. C'est Mathilda qui a sa chaîne. Allez. Y a-t-il une activité que tu aimerais faire chaque jour. Et qui aiderait le monde à aller mieux ? Mission de vie. C'est peut-être votre mission de vie. Peut-être que votre mission de vie. Peut-être que vous allez créer quelque chose qui est en bien. C'est qu'on peut être. Je ne sais pas. Moi. Vous avez envie de vous dire pendant des années quelque chose particulier. Et là. Peut-être que ça frappe bien aux autres. Réfléchissez. Vous voyez si ça vous parle. Et à quoi bon attendre ? Voilà ce qu'on vous dit. À quoi bon attendre ? Et c'est exactement ça. À quoi bon attendre maintenant ? Puisqu'on vous dit qu'il faut agir. Il va falloir agir. Il y a tout qui vous tend les bras. Les sagittaires. Donc il va falloir y aller. Voilà. Donc amis sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être garder ça ouvert. Ça va peut-être me donner une idée pour le titre. C'est possible. Mais d'ici là je peux changer d'avis. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. Merci encore d'avoir regardé autant la vidéo. J'espère que celle-ci va vous plaire autant. J'espère qu'elle aura autant de vues. C'est grâce à... Plus on les regarde. Plus YouTube les propose. Donc je compte sur vous amis sagittaires. Pour les partager. Likez. Déjà si vous aimez partager. Commentez. Je ne suis pas contre les mauvais messages. Du moment qu'il n'y a pas d'insultes. C'est pour ça que je bloque les messages. Je les lis d'abord. Je vous montre. Des fois on n'est pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de soucis. Mais les messages d'insultes. Non. Quand même pas. Ne pas exagérer. Il y a toujours des choses un peu pervers. On a l'habitude au fait. Celles qui ont des chaînes. Malheureusement ça peut arriver. En tout cas je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses. Amis sagittaires. Je veux... Allez-y. Foncez. Et pensez à regarder aussi votre signe ascendant. Et si vous voulez une guidance qui vous parle. Si celle-ci vous a déjà parlé. Pourquoi pas. Ou si elle ne vous a pas parlé. Et que vous avez envie d'une guidance privée. Et bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Le mail je le mets toujours dans la description de la vidéo. D'accord. Et je vais le rajouter en premier commentaire épinglé. Puisque certains n'arrivent pas à trouver la description de la vidéo. Bon. Donc je m'adapte. Voilà. Je vous embrasse. Portez-vous bien. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada